Cet homme est pressé, il s'appelle François Garcia, il a 44 ans et ce soir, il a un rendez-vous galant. Marie Dolaine, une femme rencontrée sur internet, l'attend pour un petit dîner. Là c'est un peu le grand soir où ils vont vraiment, probablement concrétiser cette histoire qui dure depuis quelques semaines. Il s'est apprêté, il a pris sa petite douche, il est parfumé. Mais ce que François Garcia ne sait pas encore, c'est que ce rendez-vous amoureux va virer au cauchemar. A peine a-t-il parcouru 50 mètres, qu'il perd le contrôle de son véhicule. Il y a quelque chose de bizarre au niveau de la direction. J'ai pas envie de m'arrêter parce que je suis pressé, alors j'insiste un petit peu. Mais François doit se résoudre à se garer. Il inspecte son véhicule et constate que sa roue arrière droite est crevée. En cette nuit d'hiver, le parking est désert. Je commence à mettre le clic en place et je vois un gars qui arrive. Vous voulez que je vous aide ? Il me demande si je veux un coup de main. Moi, je lui dis que non, que je peux faire ça tout seul. Je le remercie et voilà. L'homme s'éloigne. Et en même temps que je démonte ma roue, je le regarde faire parce qu'il s'éloigne, il revient. Il fait des sympas autour de moi. Il se dit, tiens, il est bizarre ce type, mais point, ça va pas plus loin. Que veut cet homme ? François ne va pas tarder le savoir au péril de sa vie. Car quelques instants plus tard, il reçoit un violent coup de couteau dans le dos. Je regarde mon bras, je suis pleine de sang. J'ai réalisé vraiment que c'était lui ou moi. Je lui donne un grand coup avec mes deux pieds sur le thorax. Et là, il s'en va en arrière, il tombe mal à ramener ça. François vient de prendre trois coups de couteau. Mais il se défend bien. Alors l'agresseur lâche prise. Là, il s'en va en galopant, il me dit, tu vas crever, connard. L'inconnu prend la fuite au volant de la voiture de François. Laissant sa victime seule, baignant dans une mare de sang. J'ai l'impression de me vider, quoi. Là, je réalise vraiment qu'il faut que j'appelle du secours. Dans un ultime élan de survie, François va chercher de l'aide dans une pharmacie. Je me jette par terre en criant, en demandant qu'ils appellent du secours. Appelez du secours, il veut me tuer ! Appelez du secours, il veut me tuer ! Incroyable ! Alors que cet homme est grièvement blessé, sa première pensée est pour Marie Dolaine, celle avec qui il avait rendez-vous ce soir-là. Elle m'attend, c'est la personne qui m'attend pour manger. Donc je pense que c'est la première personne à prévenir, quoi, déjà. Le pharmacien appelle les secours, ainsi que Marie Dolaine. Il prodigue ensuite les premiers soins. Les blessures sont graves. François a bien failli laisser la vie. J'ai eu de la chance que ce premier coup de couteau, là, le dos, ait été bloqué par une vertèbre. C'est une vertèbre qui a arrêté la trajectoire du couteau. Donc on n'est pas dans une petite estafilade. Les policiers du commissariat de sûreté urbaine d'Albi arrivent rapidement sur place. Leur priorité, entendre François Garcia. Il est choqué. Les coups qui ont été portés sont assez importants. Je ne vois vraiment personne qui pourrait m'en vouloir à ce point pour venir m'agresser comme ça. On n'a pas de problème familial particulier, professionnel encore moins. Monsieur Garcia est inconnu des services de justice. Il a une vie paisible, François Garcia. C'est un type sans histoire. Les policiers cherchent alors à dresser un portrait robot du suspect. Il n'a que des flashs. Il nous décrit une personne maigre, mal rasée, les yeux clairs. A mit souffler la zone bouson avec le col relevé, un bonnet qui descend jusqu'au dessous des sourcils. Par contre, on sait que cet individu est parti avec le véhicule de Monsieur Garcia. François Garcia aurait-il été victime d'une agression pour vol de voiture ? Cette hypothèse laisse les enquêteurs sceptiques. Il aurait pu très bien être molesté ou mis à terre avec un coup. Mais un coup porté à l'aide d'une batte, d'un coup de pied et non d'un couteau. Ça paraît surdimensionné. On ne file pas trois coups de couteau à un individu pour lui voler sa voiture. Les policiers excluent aussi l'oeuvre d'un déséquilibré, car visiblement l'agresseur en voulait à sa victime. En plus, les termes employés par l'auteur, qui nous sont rapportés par Monsieur Garcia, qui est « Je vais te crever, je vais te crever ». Donc là, effectivement, on est vraiment dans le cadre de violences volontaires. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre. Les policiers gèlent la scène de crime. Alors qu'ils recherchent des indices pour orienter leur enquête, un jeune homme vient à leur rencontre. Il s'avère être le fils de Marie Dolaine. Prévenu par le pharmacien, Marie Dolaine a envoyé son fils aîné prendre des nouvelles de son amour. Et le jeune homme va livrer aux enquêteurs le nom d'un suspect potentiel. Pour moi, ça peut être l'ex-compagnon de ma mère. Cet homme s'appelle Fabien Tellier. Le jeune garçon raconte que Fabien Tellier n'a pas accepté la séparation. Et face aux policiers, il évoque un épisode pour le moins troublant. Un soir, il a menacé de se suicider et devant tout le monde, il s'est enfoncé un couteau dans le ventre. Et donc pour lui, ça fait aucun doute que c'est par jalousie et que c'est Fabien Tellier qui est à l'origine de l'agression de François Garcia. Dans l'urgence, ça nous paraît être une piste très intéressante et effectivement, on embraye directement sur cette information. Quelques heures après l'agression, dans la nuit du 10 décembre 2009, les policiers convoquent Marie Dolaine. Ils veulent en savoir plus sur son ex-compagnon. Marie Dolaine nous évoque sa relation tumultueuse et surtout la rupture difficile avec Fabien Tellier. Il se montrait à la fois pressant et jaloux. Il l'espionnait. Il va jusqu'à planter des roses dans son jardin. Il lui passe beaucoup de coups de fil. Enfin, on voit qu'il n'arrive pas à se mettre dans la tête que l'histoire est terminée. Marie Dolaine donne aux policiers une photographie de Fabien Tellier, un chauffeur-livreur de 41 ans. Les policiers apprennent aussi que l'homme habite à Souston, à plus de 350 kilomètres de là. La jalousie maladive de l'ancien compagnon de Marie Dolaine l'aurait-elle conduit à faire plus de 3 heures de route pour assassiner son rival ? Cela paraît incroyable. Alors, avant de se lancer à sa recherche, les hommes de la Sûreté urbaine d'Albi se rendent à l'hôpital, au chevet de François Garcia. Ils veulent être certains qu'ils tiennent l'auteur de l'agression. Et là, ils me demandent si je reconnais cette personne. Moi, je ne reconnais pas vraiment. Je ne peux pas dire que c'est lui. Ce n'est pas flagrame pour moi. Le regard, peut-être, il me semble que ça pourrait ressembler à ça, mais je ne suis pas vraiment sûr. Il n'est pas formel quant à la reconnaissance de la personne qui l'a agressée. Pour autant, les policiers n'abandonnent pas cette piste. Ils vont alors s'intéresser au téléphone portable de Fabien Tellier. Donc, en urgence, on demande aux opérateurs téléphoniques une fadette, une facturation détaillée de la ligne téléphonique de M. Tellier. On peut savoir non seulement qui on a appelé, mais aussi d'où on l'a appelé. Le lendemain de l'agression, le vendredi 11 décembre 2009, au matin, les relevés arrivent sur le bureau des policiers d'Albi. Et là, l'enquête avance d'un bond. Bingo, parce qu'une fois qu'ils ont les éléments, effectivement, Fabien Tellier était bien à Albi ce jour-là, à cette heure-là. Les relevés téléphoniques permettent d'établir précisément le trajet de Fabien Tellier le jour de l'agression. L'homme a bien fait la route de Soustan jusqu'à Albi. Pour rejoindre, en fin de journée, le quartier Campo, là où François Garcia a justement été poignardé. Donc là, ça commence à sentir bon, la piste. Là, on ne se pose plus la question des 300 kilomètres. On sait qu'il les a fait. À partir de ces éléments, le parquet ordonne l'ouverture d'une information judiciaire pour tentative d'assassinat. L'enquête prend alors une toute autre ampleur. Une chasse à l'homme commence. L'objectif, interpeller au plus vite Fabien Tellier. Grâce à son téléphone portable, les policiers savent qu'il est de retour chez lui à Soustan, dans le département des Landes. Le brigadier Jean-Luc Boix et deux autres enquêteurs prennent immédiatement la route. Une fois sur place, ils prennent attache avec un gendarme de Soustan qui les guide jusqu'à la résidence où vit le suspect. Lorsqu'on arrive sur les lieux, on s'aperçoit qu'il s'agit de 4 bâtiments, 4 grands bâtiments. On n'arrive pas à découvrir de suite le domicile de M. Tellier. Je constitue un binôme avec un collègue. Nous, nous sommes habillés un civil. Et très vite, la chance sourit aux hommes de Jean-Luc Boix. On se trouve une cinquantaine de mètres. On ne reconnaît pas réellement l'individu. Mais il correspond au signalement fourni par M. Garcia et à la photo. Et lorsqu'on est à une vingtaine de mètres, je le halle par son ombre. C'est-à-dire que je dis « M. Tellier ? » « M. Tellier ? » Et cet individu a le réflexe de suite de mettre sa main devant son visage. On voit l'individu mettre la main derrière son dos. « Putain, il sort énormément. » « M. Tellier, c'est la police ! » On le voit se débarrasser d'un objet. « À terre ! À terre, tout de suite ! » « Vous ne bougez pas, M. Tellier. » « Tout va bien se passer. » Le collègue le prend en charge et de suite, on vérifie derrière lui ce dont il aurait pu se débarrasser. Et on découvre, 3-4 mètres derrière lui, une clé, pourtant un écusson, de marque BMW. Dans la poche du blouson du suspect, les policiers découvrent les papiers correspondants aux clés de la BMW. Une carte grise, une attestation d'assurance, d'un véhicule BMW, dont la titulaire est Mme Lamarck. Fabien Tellier explique que la propriétaire du véhicule lui a prêté sa voiture car elle est en vacances au Maroc. « Très bien. Allez, debout, M. Tellier. Allez, on y va. » Comme il est d'usage, les policiers procèdent à la perquisition de l'appartement du suspect. Quelques heures plus tard, les enquêteurs découvrent la BMW correctement stationnée sur un parking à proximité de la résidence du suspect. grâce à la carte grise, les gendarmes localisent la propriétaire, une certaine Annick Lamarck. Elle habite à quelques kilomètres de là, à Angresse, plus exactement rue des Châtaigniers. Il est aux alentours de 20 heures quand les gendarmes se présentent au domicile de cette femme. « À l'heure arrivée chez Annick Lamarck, ils constatent que les volets sont fermés, la porte est close. » « Il sonne à la porte, pas de réponse. » Les gendarmes décident de revenir le lendemain. Car pour l'heure, ils ont une autre priorité. « L'urgence pour l'instant, c'est de ramener Fabien Tellier à Albi pour l'interroger sur la tentative d'assassinat dont a été victime Garcia. » Sur le trajet, l'homme reste silencieux. Les policiers s'interrogent. Est-il vraiment l'agresseur de François Garcia ? Pourquoi a-t-il jeté les clés de cette BMW ? Commissariat d'Albi, il est 3h du matin, la garde à vue de Fabien Tellier commence. « Je suis fatigué. Je suis fatigué. » « Physiquement, j'ai face à moi un homme qui me paraît affaibli, miné vraisemblablement par des problèmes d'alcool. » « Monsieur Tellier, on est tous fatigués, on a tous fait la route. » « Il faut savoir que monsieur Tellier a le même âge que moi-même et que mes collègues. Donc, de cette relation de confiance, on va essayer d'en tirer profit. On commence à parler de tout et de rien et monsieur Tellier commence à s'épancher. Rapidement, il va dire « Ben oui, c'est moi. » Face au policier, Fabien Tellier libère sa conscience et il avoue avoir poignardé François Garcia. Pourquoi ? Un différent amoureux, tout simplement. « Je vais lui faire peur pour qu'il arrête de voir Marie Dolaine. » Pour lui, monsieur Garcia était un concurrent et son intention, c'était de dire à monsieur Garcia « Arrête de fréquenter Marie Dolaine, elle m'appartient, elle est à moi. » Marie Dolaine, cette femme avec qui François Garcia avait rendez-vous, serait donc au cœur de cette affaire. Et Fabien Tellier va livrer au policier le récit d'un amour fou qui l'a conduit à vouloir assassiner son rival, François Garcia. Un récit qui commence dix mois plus tôt. Nous sommes sur les rives du lac de Souston, dans les Landes. C'est dans cet appartement rez-de-chaussée que Fabien Tellier vit seul. À 41 ans, il se remet difficilement d'un divorce douloureux. « Il a des enfants qu'il ne voit plus, il a perdu son travail. Il se met à picoler. il sombre à moitié en dépression nerveuse. » Derrière les volets fermés de son appartement, pour tromper sa solitude, Fabien Tellier passe ses journées à écumer les sites de rencontres sur Internet. « Il est à la recherche d'un amour qui lui permettrait d'exister. » signe du destin. Le jour de la Saint-Valentin, Fabien Tellier a un rendez-vous avec Marie Dolaine. Ils ont de nombreux points communs. Elle aussi a des enfants et elle est divorcée. « Marie Dolaine est une femme de 40-45 ans qui est métisse avec des yeux très clairs. C'est une femme qui a du charme. » « Elle est très, très bien habillée, habillée avec beaucoup de recherche. Des petites jupes toutes petites qui montaient à mi-cuisse. » « C'est une femme qui sort, qui aime la vie, qui aime la fête, qui aime chanter, qui aime danser, qui va au karaoké. À côté de ça, c'est une mère de famille qui s'occupe bien de ses gosses. Elle en a trois. » « Il dit tout de suite que c'est le coup de foudre. On était comme deux adolescents. On voulait croquer la vie à pleines dents. » « C'est un rayon de soleil dans sa vie. » « Pour lui, il a trouvé la femme de sa vie. » « C'est dans la peau ! » Dans les locaux du commissariat d'Albi, Fabien Tellier raconte aux policiers qu'il se jette à corps perdu dans cette relation. « Pour lui, la vie repart. Pour lui, il va se refaire une vie sur Albi. » Tout va très vite et quelques mois plus tard, Fabien Tellier quitte Souston pour Albi. Il s'installe dans cette maison avec Marie Dolaine et les enfants de celle-ci. Pour lui, c'est une nouvelle vie de famille qui commence. « Quand il partait le matin pour travailler, il se retournait vers elle qui était à la fenêtre et il lui envoyait un baiser avec ses doigts, avec ses mains. J'ai trouvé ça émouvant. Elle, je ne l'ai jamais vue l'embrasser, par exemple, ou faire un geste de tendresse. Mais lui était vraiment très amoureux, ça, ce loyer. » Et Fabien Tellier se montre particulièrement généreux avec sa nouvelle compagne. « Donc, c'est lui qui règle les factures d'électricité, le loyer. » Non seulement Fabien Tellier subvient aux besoins de la famille recomposée, mais il couvre aussi Marie Dolaine de cadeaux. « Il est dans une espèce d'admiration exclusive pour Marie Dolaine. Il le montre, il l'illustre. » « Il va porter des jeans, il s'habille un peu jeune parce qu'il faut sortir, parce qu'il faut la séduire, parce que... » « Il rentre donc dans cet amour fou. » « Il s'est accroché comme un noyer va s'accrocher à une bouée en haute mer. » Fabien Tellier est subjugué par cette femme, à tel point qu'il ne se rend pas compte que cet amour est à sens unique. « Lui, il donne tout, elle ne donne rien. Il l'aime, elle ne l'aime pas. » Et au mois de novembre 2009, pour Tellier, c'est le coup de massue. « Marie Dolaine décide que la relation doit s'arrêter et demande à Fabien Tellier de partir. » Marie Dolaine, elle, garde les pieds sur terre et sans demander l'avis de son compagnon, elle va régler à sa façon les détails de cette séparation. Josette Maries, la propriétaire de la maison, se souvient d'un bien étrange rendez-vous avec la belle réunionnaise. « Marie Dolaine m'a demandé de changer le bail, de le mettre qu'à son nom, alors que la première fois, j'avais donc fait le bail à l'heure de non. Je lui ai demandé si Fabien était d'accord. Elle m'a dit « Oui, oui, l'honneur de dire ça pose pas de problème. Parce que s'il faut, je dis, je vais le lui demander. Elle m'a dit « Non, non, il est d'accord. » » Après neuf mois de relation, Fabien Tellier repart vivre seul à Souston. Faute de pouvoir partager le quotidien de Marie Dolaine, il accepte d'être son amant. Toujours prêt à parcourir les 350 kilomètres qui les séparent dès que Marie Dolaine le lui demande. « Oui, elle profite de cet amour. Elle en tire une emprise. Ça va être un peu cette relation de « Tu pars, mais tu peux revenir. » « Oui, c'est le chaud et le froid, permanent. » Seulement, Fabien Tellier n'arrive plus à gérer la situation. Il perd pied. « Je ne peux pas te quitter, moi ! » « Et c'est là où M. Tellier fait une première fois féminin d'attenté à ses jours en se mettant des coups de couteau. » « Mais j'en suis capable, je le fais pour toi ! » « Il ne peut plus supporter, c'est « oui, je te veux, non, je ne t'aime plus. » « Il ne peut plus le gérer, il n'arrive plus à le gérer. » « Puis la dégringolade. Et ce que lui considérait comme sa bouée, en réalité, en la personne de Marie Dolaine, elle n'a fait que l'entraîner vers le fond. » Marie Dolaine finira par annoncer à Fabien qu'elle a trouvé un nouveau compagnon. « J'ai trouvé ton remplaçant et je veux faire ma vie avec lui. » « Et là, il devient fou, il devient fou. » Nous sommes le jeudi 3 décembre 2009, le compte arbour a commencé. Fabien n'a plus qu'une obsession, retourner à Albi pour reconquérir Marie Dolaine. Seulement, il n'en a pas les moyens. Il a des problèmes avec son véhicule avec sa voiture qui a perdu une roue, donc il ne peut pas la rejoindre. « En tout cas, sa voiture ne fonctionne plus, donc c'est la loose. » Face aux enquêteurs incrédules, Fabien Tellier raconte alors comment, en quelques heures, il bascule dans la délinquance. « Là, il fait une tentative de vol qui est significative, de la fixation qui le hante. » Fabien Tellier est aux abois. Il n'hésite pas à voler une voiture et il n'est pas au bout de ses peines. « Et il se trouve qu'en fait, il n'a pas de chance puisque cette voiture a le volant à droite et dans un état technique qu'il laisse à désirer, si bien qu'il se plante tout seul en voiture. » Une tentative d'assassinat plus un vol, de quoi surprendre les enquêteurs. « Ça ne ressemble pas à Fabien Tellier. D'ailleurs, Fabien Tellier n'est pas un délinquant, c'est un homme, c'est un père de famille. » « C'est vrai que c'est très étonnant de la part de quelqu'un qui a 44 ans, qui ne s'est jamais fait connaître la justice et qui a une vie tout à fait banale. » Guidé par son obsession, Fabien raconte qu'il trouve de l'aide auprès d'une amie, Annick Lamarck. C'est elle qui va lui prêter sa BMW. Nous sommes le 7 décembre. Dans trois jours, il va agresser son rival. Mais une question demeure, comment a-t-il préparé ce guet-apens ? « Ce qui intrigue beaucoup les enquêteurs à ce moment-là, c'est surtout le fait de savoir comment Fabien Tellier identifie François Garcia, puisque logiquement, il ne l'avait jamais vu, il ne savait pas qui c'était. » Alors que jusque-là, Fabien Tellier n'a opposé aucune résistance aux questions des policiers, là, l'homme s'enfer dans le silence. Il ne dira jamais comment il a obtenu ces informations. Mais les policiers échafaudent une hypothèse. Tellier aurait découvert l'existence de François Garcia en surveillant le domicile de Marie Delaine. « L'explication la plus plausible, même si Fabien Tellier n'a jamais voulu l'avouer, c'est que les jours précédents la tentative d'assassinat, il aurait suivi François Garcia jusque chez lui pour bien repérer son domicile. » Une thèse étayée par les relevés des communications téléphoniques de Fabien Tellier qui le situe à Albi sur cette période. « Les jours avant l'agression de M. Garcia son entrecommune, s'étaient déjà déplacés et avaient déclenché diverses bornes. » Le jeudi 10 décembre 2009, il est environ 18 heures quand Fabien Tellier rejoint le quartier Campo où habite justement François Garcia. Il crève le pneu de la voiture de son rival. Le piège n'a plus qu'à se refermer. Et François Garcia est à mille lieux de se douter qu'il va frôler la mort. « Il a tendu un véritable guet-apens à Garcia. » La suite, les policiers la connaissent. Aux alentours de 18h30, Tellier assène plusieurs coups de couteau à François Garcia. Voici ce que l'homme déclare exactement au policier. « Je ne savais pas ce que j'allais faire. J'étais perdu. Je ne savais pas si je devais lui parler ou quoi. J'avais les boules. Puis comme j'avais le couteau dans la poche et j'ai voulu lui donner une leçon. Je ne voulais pas en arriver là. Je ne voulais pas le tuer. » Visiblement, Tellier tente de minimiser l'effet. « L'axe de défense de monsieur Tellier est ni plus ni moins que d'atténuer sa responsabilité et de passer pour violence volontaire avec arme plutôt que tentative d'assassinat. » Fabien Tellier se présente donc comme la victime d'une passion destructrice. Mais est-ce bien toute la vérité ? Le samedi 12 décembre, à l'issue de ses gardes à vue, il est déféré devant le juge d'instruction pour tentative d'assassinat. Ce que les policiers ne savent pas encore, c'est que cette affaire est loin d'être bouclée. Au même moment, à 300 kilomètres de là, à Angresse, dans le département des Landes, Corinne Dumont, une commerçante de la région, est inquiète. Cela fait plusieurs jours qu'elle essaie, en vain, de joindre sa meilleure amie, Annick Lamarck. Pour elle, ce silence est quelque chose d'anormal, car Annick la rappelle toujours. Du coup, Corinne est venue aux nouvelles. J'essaie d'ouvrir, c'est verrouillé. Je prends mon téléphone, je l'appelle, pas de réponse. Donc je regarde, je regarde par-dessus, et en fait, je vois qu'il n'y a pas la voiture dans l'allée. La voiture, une BMW, série 1. Et là, quand je suis au portail, un homme s'avance, me dit, arrêtez, qui êtes-vous ? Ce sont les gendarmes qui, comme prévu, après être venus la veille, repassent au domicile d'Annick Lamarck pour l'interroger sur cette voiture prêtée à Fabien Tellier. Les gendarmes viennent pour une vérification banale. Cette clé, est-ce que c'est à vous ? Est-ce que vous avez prêté votre voiture à monsieur Machin ? Corinne exprime aux enquêteurs son inquiétude. D'autant que d'après elle, Annick devait être là ce week-end. Elles avaient même rendez-vous. Cette dame-là, je me suis dit même intriguée de ne pas l'avoir vue parce que d'habitude, chaque fois qu'elle s'absente, elle l'avertit. Parce que toute la journée du week-end, j'ai dû passer, je ne sais pas, peut-être 20, 20, 30 fois. Et cette femme dit, moi j'ai un double des clés, mais je n'ai pas osé hier et avant-hier, j'étais tenté de rentrer, mais je n'ai pas osé le faire. Et les gendarmes d'ailleurs vont lui demander de leur remettre les clés et ils décident de rentrer à l'intérieur de la maison de madame Lamarck. Alors qu'ils sont venus pour une simple vérification, les gendarmes sont sur le point de faire une terrible découverte. Les gendarmes vont découvrir une tragédie. Ce samedi 12 décembre, il est aux alentours de 14h30 quand les gendarmes pénètrent dans la propriété. Alors dès qu'ils ont tourné la poignée de la porte, qu'ils ont ouvert la porte, c'est une odeur épouvantable qui règne à l'intérieur de cette maison. Une forte odeur. Une forte odeur très désagréable. Une odeur de mort. À l'intérieur de la maison, dans le salon, ils découvrent le corps d'une femme qui gît dans une mare de sang. Il s'agit d'Annick Lamarck, la propriétaire de la fameuse BMW, soi-disant prêtée à Fabien Tellier. On se rend compte qu'elle a quatre impacts au niveau de la poitrine, visiblement faits à l'aide d'un couteau. Annick Lamarck a donc été assassiné. Reste à savoir par qui et pourquoi. L'enquête commence. Ce sont les hommes de la section de recherche de Pau qui sont chargés des investigations. Immédiatement, ils gèlent la scène de crime et constatent que l'auteur a agi avec une violence inouïe. Elle a été massacrée à coups de couteau. La violence des coups portés dans le dos est telle que le meurtrier a brisé une côte d'Annick. Il y a une forme de rage dans les coups portés à cette femme qui stupéfie. Neuf coups au total, très certainement portés par un couteau de cuisine ayant une lame de 15 à 20 centimètres. Au vu de l'état de décomposition du cadavre, le médecin légiste date approximativement la mort au 7 décembre 2009, soit 5 jours avant la découverte du corps. Sur la scène de crime, les techniciens en investigation criminelle ne remarquent aucune empreinte digitale ni trace d'ADN du meurtrier. Alors, ils en déduisent que l'auteur des faits a pris soin de nettoyer toute trace de son passage et de se débarrasser de l'arme du crime qui est introuvable. Mais ce n'est pas tout. Ils constatent que la prise de téléphone a été débranchée. Ils constatent que les volets sont fermés. Et donc, on a un indice là d'un auteur qui est parti tranquillement. On a affaire à un meurtrier qui a su gérer la pression, qui n'a pas paniqué, qui n'a pas laissé trop de traces, qui a pensé à tout refermer pour pouvoir pour que le corps ne soit pas découvert immédiatement. le criminel, un homme méthodique donc, et qui vraisemblablement faisait partie de l'entourage de la victime, comme le confirment les constatations du médecin légiste. Il n'y a pas eu de traces de défense, c'est-à-dire au niveau des bras, elle n'a pas été coupée ou entaillée. Visiblement, Mme Leorque ne s'est pas défendue. D'où cette hypothèse qu'elle connaissait son avaceur, qu'elle ne s'y attendait pas du tout et qu'elle n'a donc même pas pu esquisser un geste de défense. Un autre élément va étayer cette thèse. Dans la poubelle de la cuisine, les gendarmes découvrent deux bouteilles de bière vides et là encore, aucune empreinte. Mme Leorque a partagé une bouteille de bière avec quelqu'un d'autre. Parce que, voilà, c'est ce qu'on a pensé. On a dit, bon, parce que la personne est venue boire un verre, venue boire une petite bière et ça a mal tourné. Les gendarmes pensent immédiatement à Fabien Tellier qui avait en sa possession la BMW d'Annie Clamarck. Ce père de famille de six enfants aurait-il à son actif une tentative d'assassinat et un meurtre ? Il est trop tôt pour le dire. Lorsque cette information nous parvient, il reste une heure de garde à vue. Tellier est en cours de transferment pour le pôle d'instruction criminelle. Pour ne pas nuire à l'enquête, gendarmes et policiers décident de ne pas l'interroger immédiatement. Même si M. Tellier aura des explications à nous donner, nous, avant de l'entendre, on veut quand même fermer, comme on dit dans notre jargon, les anthropistes. Et très vite, tous ceux qui connaissent de près ou de loin Annick Lamarck vont devenir des suspects potentiels. Je pense que ce jour-là, tout le monde a été suspect. Et je pense que moi-même, en les accompagnant, certainement que je faisais partie aussi des suspects, vu que j'étais proche d'Annick. Secret d'instruction oblige, Corinne n'aura aucun détail sur la mort de son amie ce jour-là. Elle l'apprendra le lendemain matin comme tous les habitants d'Angresse où l'annonce du meurtre d'Annick Lamarck dans les journaux est vécue comme un véritable traumatisme. Le choc de la photo de sa maison en première page et le titre d'une femme assassinée de sept coups de couteau, là, je suis à 100 000, là, je pars. C'est une violence, c'est une violence surhumaine. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, les gendarmes commencent par interroger les voisins et les proches d'Annick Lamarck. Et pour tous, c'est l'incompréhension. C'est quelqu'un qui ne pose aucun problème dans le quartier. C'était quelqu'un de très généreux et de profondément gentil. Ouverte aux confidences, capable de les respecter. Annick, c'est quelqu'un qui donnait de son être. Personne, personne ne dit qu'elle a un ennemi. Personne. Au fil des interrogatoires, se dessine le portrait d'une femme sans histoire qui vit seule dans cette grande maison landaise depuis la mort de son mari. C'est une femme qui avait vécu un grand amour. À 51 ans, veuve et sans enfant, Annick Lamarck vit très mal la perte de son conjoint. Elle a été très marquée par la disparition de son mari. Son mari est décédé en 2000. Depuis, vivant seule, on voit qu'elle avait cherché l'âme sœur sur Internet et notamment sur des sites de rencontres. Le recours des solitaires. Pour surmonter sa solitude, Annick multiplie les rencontres sur Internet. et les gendarmes découvrent que Fabien Tellier faisait partie de la liste de ses amants occasionnels. Le gendarme me demande si je connais Fabien Tellier. Alors je lui dis oui, je le connais, j'ai déjà vu trois fois chez Annick. Il fait des menus travaux chez elle et cet homme, il me demande comment je l'ai trouvé aux premières abords. Je lui dis très sympathique, bel homme et voilà. À travers les premières auditions des proches, il ressort que Fabien Tellier ne semble avoir aucun mobile pour ce meurtre. Contrairement à un autre homme, un certain Rémi, avec qui Annick Lamarck avait monté une entreprise. L'affaire a périclité, Madame Lamarck a perdu beaucoup d'argent et ils sont dans un litige financier grave Mme Lamarck a essayé de récupérer son argent en portant plainte contre cet individu-là. D'ailleurs, les enquêteurs ont découvert chez la victime une assignation au tribunal. L'affaire devait être jugée le 7 décembre 2009, date à laquelle Annick a trouvé la mort. C'est une piste très intéressante pour les gendarmes parce qu'il y a effectivement ce litige financier qui porte sur des sommes importantes, la date du procès qui colle avec la date de sa mort. On peut imaginer effectivement que le fameux Rémi ait préféré régler son problème à sa façon plutôt que de laisser le tribunal le faire. Cet homme habite désormais à Pau. Le lundi 14 décembre, les gendarmes l'interrogent sur son lieu de travail. Et Rémi explique qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. D'ailleurs, il n'a pas revu Annick Lamarck depuis un an. Quant à son emploi du temps, voici ce que l'homme déclare aux enquêteurs. Ma concubine est présente quand je rentre puisqu'elle finit à 17h30 tous les jours. Lundi et mardi, je suis rentré chez moi et je ne suis pas ressorti. On peut vérifier surtout par la téléphonie tout ce qu'il raconte en un temps record et il n'a pas menti donc il n'était pas là matériellement, ça ne peut pas être lui. La piste financière est abandonnée. Reste donc la piste Fabien Tellier. Car si cet homme n'a à première vue aucun mobile, il doit encore s'expliquer sur plusieurs points. Une voisine nous dit que Mme Lamarque continue à fréquenter M. Tellier et que dernièrement M. Tellier est venu à plusieurs reprises à son domicile. Et dernier point, lorsque M. Tellier est interpellé par les policiers d'Albi, il ne faut pas oublier quand même qu'il jette la clé et qu'il est en possession des papiers de la BNW en partant à Mme Lamarque. 21 décembre 2009, maison d'arrêt de Cesse. Fabien Tellier est extrait de sa cellule. Après avoir été mis en examen pour une tentative d'assassinat, il doit maintenant s'expliquer sur un homicide. Il est placé en garde à vue pour le meurtre d'Anny Lamarque. Et là, surprise. Il commence à nous dire qu'effectivement, il savait que Mme Lamarque était décédée puisqu'il avait aidé à mourir. Et Tellier va livrer aux hommes de la section de recherche de Pau une version pour le moins surréaliste. Effectivement, il est venu voir Anny Lamarque le soir de sa mort. Il raconte qu'Anny Lamarque était très mal ce soir-là. et que lui a essayé de la consoler et qu'il a essayé de lui parler, de la rassurer, etc. Et qu'à un moment donné, Mme Lamarque s'est levée, est allée dans la cuisine et a pris un couteau et s'est donné plusieurs coups de couteau et a demandé à Fabien Tellier de l'aider à mourir. Fabien Tellier aurait obéi, il l'aurait tout simplement achevé. Et il ne sait pas pourquoi il a fait ça, mais c'est lui qui a porté le dernier coup de couteau dans le dos et il a donc aidé à mourir. Donc pour vous, c'est elle qui vous a demandé de la tuer ? Évidemment, les gendarmes ne croient pas un mot de toute cette histoire rocambolesque. On se doute que ce n'est pas la véritable version, donc on le laisse réfléchir. Nous, on sait ce qu'on cherche, on n'est pas pressé. Quelques heures plus tard, les gendarmes entendent Tellier une nouvelle fois et ils vont passer le suspect sur le grill, bien déterminé à obtenir la vérité. Il va falloir, en définitive, le pousser dans ses retranchements. Les gendarmes vont l'interroger, vont multiplier les questions, vont le mettre face à ses contradictions. et là, carrément, il s'effondre, il pleure. Il dit, non, non, en fait, je suis un assasséen. Je suis un assasséen. C'est moi qui ai tué madame à la marque. Après avoir raconté au policier d'Albi son amour fou, c'est maintenant au gendarme que Fabien Tellier va livrer le récit de sa passion destructrice. Nous sommes le lundi 7 décembre, souvenez-vous. Cela fait trois jours que la belle métisse Marie Dolaine a annoncé à Tellier qu'elle avait un autre homme dans sa vie. Et depuis, il n'a qu'une obsession, la rejoindre à Albi pour la reconquérir. Seulement, sa voiture est en panne depuis plusieurs jours. Il a besoin d'une voiture, ça c'est clair. Il est déterminé, il cherche à savoir comment il va pouvoir se rendre à Albi et retrouver madame Sandusiné et Marie Dolaine. Fabien panique. Il a bien essayé de voler une voiture. Seulement, il a eu un accident. Alors, ce 7 décembre, la nuit vient de tomber et c'est à pied que Fabien va parcourir 12 kilomètres pour rejoindre le domicile de son amie Annick Lamarck. Et ce soir-là, elle est seule. Il est venu voir Annick Lamarck pour lui emprunter sa BMW. Et Fabien sait que la quinquagénaire est toujours prête à rendre au service. Elle m'invite à boire une bière. J'ai commencé à lui raconter que j'étais tombé en panne et que je devais absolument retourner à Albi pour voir Marie Dolaine parce qu'elle est la femme de ma vie. Il lui demande les clés de sa voiture. Madame Lamarck refuse catégoriquement. Malgré ses supplications, elle ne cède pas. La pression monte. si on monte, il n'arrive pas à s'efferre. Je me suis mis à trembler parce que je ne voyais plus d'issue à mon problème. Et Fabien Tellier raconte alors un épisode qui va le rendre fou. Face à son insistance, Annick lui fait une proposition. Au mieux, écoute, je te donne 50 euros, j'ai 50 euros dans mon porte-monnaie, je te donne 50 euros, tu prends le train et tu vas là-bas. Annick ne le sait pas encore, mais ce geste vient de céder son destin. Fabien Tellier explique que ses 50 euros lui rappellent un très mauvais souvenir. Une humiliation de Marie Dolaine. Elle l'avait congédiée en lui tendant, elle aussi, un billet de 50 euros. Foudrage, Fabien Tellier raconte qu'il quitte la pièce. Dans la cuisine, il prend un couteau et le dissimule derrière son dos. Et c'est par surprise qu'il frappe sa victime. Fabien Tellier déclare avoir recouvert le visage de sa victime de coussin pour ne plus la voir. Il prend ensuite les clés et les papiers de la voiture. Puis, pour retarder la découverte du corps, il débranche la prise de téléphone, ferme les volets et le portail avant de prendre la fuite. Trois jours après, c'est au volant de la BMW d'Anique Lamarck que Fabien rejoint le quartier Campo à Albi pour cette fois-ci tenter d'assassiner son rival. En moins de trois jours, ce chauffeur-livreur inconnu des services de police a donc violemment tué une femme et grièvement blessé un homme par amour pour Marie Dolaine. Au point même qu'on peut se demander quelle est la responsabilité ou l'éventuelle participation de Marie Dolaine dans cette affaire. Gendarmes et policiers vont maintenant s'attacher à rechercher une éventuelle implication de la jolie réunionnaise. Ils donnent l'argent à Marie Dolaine et Marie Dolaine en profite, elle a besoin de cet argent. Elle est célibataire, elle a trois enfants à charge. Même s'ils ne gagnaient pas des milliers des cents, ils subvenaient aux besoins de Marie Dolaine. Tant qu'il y en avait, c'était très bien. Ça se passait bien dans le couple. Dès qu'il y avait des difficultés financières, mais ça ne se passait plus comme il fallait et donc elle voulait le mettre dehors. S'il est indéniable que cette relation tumultueuse a bien agi comme un élément déclencheur de la folie meurtrière de Fabien Tellier, pour autant, du point de vue de la justice, Marie Dolaine n'a rien fait de répréhensible. C'est donc seul que Fabien Tellier va devoir répondre de ses actes. 2 avril 2012, le procès de Fabien Tellier s'ouvre devant la cour d'assises des Landes. Il est jugé pour une tentative d'assassinat et un meurtre. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Dès le début de l'audience, une femme occupe tous les esprits. C'est Marie Dolaine. Juge, avocat, juré, tout le monde attend son témoignage avec impatience. et elle plane tellement au-dessus de la salle d'audience que tout le monde attend le moment où elle va venir témoigner. Le fil rouge de ce procès, c'est Marie Dolaine. On vole une voiture pour aller rejoindre Marie Dolaine. On tue parce qu'on ne peut pas avoir la voiture pour aller voir Marie Dolaine et on va tenter de tuer ce pauvre Garcia qui lui a rendez-vous avec Marie Dolaine et on ne veut pas qu'il ait rendez-vous avec Marie Dolaine. Voilà, en gros. Donc tout le monde l'attendait. Tout le monde l'attendait et il fallait qu'on ait Marie Dolaine. C'était indispensable qu'on ait Marie Dolaine. Mais Marie Dolaine se fait attendre. Malheureusement, elle ne vient pas. Elle est trop occupée. Finalement, c'est par visioconférence que cette femme fera une apparition qui va glacer l'assemblée. Un des jurés, oui, lui a posé une question. Il lui a demandé si au final, elle avait aimé Fabien Tellier puisque lui était fou d'amour pour elle et donc il voulait savoir si la réciproque était vraie et elle lui a répondu je ne sais pas. La réponse est cinglante. Dans le box, Fabien Tellier accuse le coup. Et je crois qu'il commence à se dire que vraiment, il a été con de se faire avoir par une nana comme ça parce qu'il s'aperçoit que c'était vraiment il n'y avait rien de vrai. On se dit qu'il y a beaucoup de gâchis parce qu'au final, ce n'était pas des sentiments partagés. François Garcia est sur le banc des partis civils. Interrogé lui aussi sur sa relation avec Marie Dolaine, il affirme avoir été très déçu. Notamment, il explique qu'après avoir été poignardé, il a vécu quelques jours chez elle. Elle est lunatique. Enfin, ce n'est même pas lunatique, ce n'est pas ça. C'est qu'elle change, elle passe d'un comportement où elle ne dit pas grand-chose et après, à un moment, elle change et puis là, elle devient agressive. Et ça me flamme et puis elle gueule et je vois très bien que ce n'est pas des mots d'amour, c'est vraiment pour me mettre en colère ou me rendre normal. Pour moi, qui vient de prendre quand même trois coups de couteau et un peu à cause d'elle, un peu beaucoup même, je me dis vraiment qu'est-ce que je fous là ? Après tout ce qui m'est arrivé, mais qu'est-ce que je fous ici ? Les relations de Marie Dolaine avec ses amants ont complètement occulté le cœur de ce procès. Pour les proches d'Anny Clamarque, l'ambiance est insupportable. À un moment, on s'est regardé et on s'est dit mais pourquoi on est là ? Est-ce qu'on va parler d'Anny ? Ou est-ce qu'on parle que de cette personne, de cette tierce personne qui est l'ex-compagne de M. Tellier ? Pour moi, c'est une comédie de boulevard de deux êtres qui parodiaient ce que pouvait être l'amour, parodiaient ce que pouvait être les relations, parodiaient ce que pouvait être le crime. Parce qu'à ce moment-là, plus personne ne pensait à Anny Clamarque. Et aux enquêteurs de recentrer les débats sur le meurtre sauvage d'Anny Clamarque. Fabien Tellier plaide le coup de folie. Une thèse difficile à croire. Il n'a pas paniqué du tout. Je vous dis, quelqu'un qui panique ne met pas trois coussins sur la tête de sa victime, ne prend pas le temps de fermer les volets, ne prend pas le temps de voler le portable, de voler l'argent en renversant le sac à main de la victime. Ça démontre que Fabien Tellier est quelqu'un de déterminé, qui sait ce qu'il veut. Et ça démontre, c'est quelqu'un qui calcule ce qu'il fait, qui réfléchit. À l'issue des débats, l'avocat général dresse le portrait d'un homme froid, capable du pire. Il requiert 25 ans de prison. Le 5 avril 2012, le verdict tombe. Fabien Tellier est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour la tentative d'assassinat sur François Garcia et pour le meurtre d'Anique Lamarck. Il ne fera pas appel de cette décision de justice. Sous-titrage ST' 501